J'ai appris l'attentat de Nice ce matin, quelques minutes avant de célébrer la messe de 10 heures, et les bras m'en sont tombés. D'autant plus qu'aujourd'hui, je devais éger, déjeuner avec la famille du Père Jacques Hamel. Donc j'étais dans cette perspective de faire quelques pas de plus en avant avec cette famille qui progresse, comme moi d'ailleurs. Et puis j'ai eu l'impression de revenir en arrière, brutalement, et en pensant à ce que peuvent vivre les catholiques de Nice, les familles de ces trois personnes. Et malheureusement, comme c'était le cas au moment de l'assassinat du Père Jacques Hamel, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'assassin lui-même, à sa famille, à son entourage et à la communauté musulmane. J'étais avec la famille du Père Jacques Hamel pour déjeuner à l'archevêché. J'avais hésité à aller déjeuner au présbytère, où ils ont l'habitude de venir de temps en temps. Et j'ai pensé qu'il fallait aller demander au Père Jacques Hamel d'intercéder pour la paix dans les cœurs, de tous les cœurs. Nous savons depuis l'assassinat, peut-être davantage depuis l'assassinat de M. Samuel Paty, il y a une frange de la population française qui habite en France et qui ne comprend pas ce que nous vivons, et qui visiblement se laisse prendre par des sentiments de haine, qui va jusqu'à tuer. Une frange de la population qui soutient ces actions violentes, ou les comprend au minimum. Et je me suis dit, je vais aller demander au Père Hamel d'intercéder auprès de Dieu, pour qu'il convertisse nos cœurs, tous nos cœurs, que nous nous éloignions du fanatisme, quel qu'il soit. Je n'ai rien à dire aux chrétiens de nous de Nice, et aux catholiques de Nice, à son pasteur, qui est pris, ils ont pris dans la parole à lui-même. Je n'ai aucun conseil à leur donner. Je dois simplement leur dire que je suis tout proche d'eux, que j'imagine bien ce qu'ils peuvent vivre aujourd'hui, leur dire qu'il est possible d'avancer, et je sais déjà qu'ils ont dans le cœur ces paroles de Jésus, de Jésus crucifié, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont déjà dans leur cœur ces paroles de Jésus qui nous demandent, exigeantes, qui nous demandent d'aimer pas seulement nos amis, mais aussi d'aimer nos ennemis. Et puis je leur dis simplement que, voilà, il y a ce temps pour la colère, le temps peut-être pour se venger, ou pour pas pour se venger, d'avoir des pensées de vengeance, mais que je suis sûr que, disons, en l'horizon de leur vie, eh bien, tout simplement la prière que nous adressons à notre Père, que nous disons pardonne-nous, comme nous pardonnons.